Donc aujourd'hui c'est mon anniversaire, enfin notre anniversaire avec François Roca puisqu'on fête nos 20 ans de collaboration, 25 ans d'amitié puisqu'on s'est rencontrés à l'école mais c'est 20 ans de collaboration d'albums jeunesse que j'écris et que lui illustre et 22 albums en tout que j'écris et que François illustre. C'est lui qui avait fait le premier pas, n'écrivant pas, étant un peu désappointé devant les textes que les éditeurs lui proposaient qui étaient toujours un petit peu petite enfance voire gnangnan et François ayant plutôt un univers assez, pas sombre mais en tout cas habité et très riche même picturalement, il m'avait demandé d'écrire une première histoire qui était, enfin qui est toujours, la reine des fourmis a disparu où il m'avait donné des éléments de départ en fait, un peu comme un rébut donc il m'avait dit j'aimerais qu'il y ait de la jungle, moi j'adore la nature il voulait qu'il y ait un avion à hélice et il adore les vieilles villes américaines style Chicago au niveau architectural et donc en fait, voilà, c'était un peu comme un espèce de plan de départ et c'est comme ça que j'ai développé cette histoire-là et on fonctionne comme ça depuis 20 ans c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur une thématique et donc ça nous permet de changer de cheval à chaque fois finalement là au bout de 20 ans on se rend compte qu'il y a une unité mais honnêtement, chaque nouvel album part un peu dans tous les sens et on n'a jamais développé de héros récurrents on n'a jamais, voilà, s'il y a une unité c'est dans le fait que ce soit nos albums à nous et la tranche historiquement qui se situe toujours entre le fin 19e et le début 20e pour des raisons essentiellement picturales parce que François déteste dessiner les twingos, les suites à capuche, les baskets il trouve que tout se ressemble maintenant, les aspirateurs, les ferrards passés enfin tout est un peu rond, comme tout est passé un peu en soufflerie et donc c'est essentiellement pour ça voilà, donc on espère qu'on va continuer encore un certain temps Bonjour, je m'appelle François Roca donc ça fait 20 ans que je travaille avec Fred Bernard c'est un peu notre anniversaire là et donc 20 ans de collaboration quand j'ai connu M. Bernard, il avait les cheveux longs, un catogant il avait un blouson en cuir, un pantalon en cuir, une grosse moto et 20 ans après, il avait les cheveux courts, ce qui n'est peut-être pas plus mal il a toujours la grosse moto, ça c'est bien par contre le pantalon en cuir, je ne suis pas sûr qu'il rentre encore dedans mais surtout ce qui m'inquiète, c'est qu'il poste des photos de chatons sur son Instagram et ça c'est un peu inquiétant pour l'avenir je lui ai déjà dit que je ne ferais pas de fascicité de chatons, jamais mais bon, on a déjà fait Max et Garninia, donc ça s'est déjà fait notre 22e livre avec Fred Bernard c'est donc le fantôme du cirque d'hiver, qui sortira à la rentrée et donc c'est une histoire qui se passe dans le cirque d'hiver et en fait j'avais envie, c'est un peu mon idée parce que comme on avait fait le rose et l'automate de l'opéra à l'opéra donc j'avais fait une visite privée avec Fred en plus de 4 heures et comme mon pied c'était génial et donc en passant devant le cirque d'hiver, j'ai eu l'idée de me dire pourquoi on ne ferait pas quelque chose à partir de ce lieu assez mythique en fait je n'étais jamais allé au cirque d'hiver et donc on a pu grâce à Roland qui est notre repré chez Albert Michel qui s'intéresse beaucoup au cirque, qui connaît un peu la famille, qui connaît même bien la famille Bouglione, des fils Louis Sampion de faire une visite un peu privée déjà, de voir un peu les coulisses et de voir un peu le même principe que pour Rose et l'automate et donc ça a été, voilà, on a pu visiter les coulisses du du cirque d'hiver qui était assez génial quand même c'est toujours génial de passer derrière l'envers du décor donc j'ai fait plein de photos sur le même principe que le fantôme de l'opéra le fantôme du cirque d'hiver, c'était l'idée en fait, voilà Rose et l'automate de l'opéra et le fantôme du cirque d'hiver d'où l'idée, en fait, on n'a pas pu faire le fantôme de l'opéra donc on a fait le fantôme du cirque d'hiver, voilà, ça, ça vient de là, la frustration et voilà, donc c'est notre 22e éblème avec Fred et une histoire d'animaux on est revenu sur une histoire d'animaux avec aussi comme notre premier livre s'appelait « La reine des fourmis a disparu », on a intégré, enfin Fred a intégré les fourmis de « La reine des fourmis a disparu », les fourmis rouges, comme ça en clin d'œil avec donc notre tout premier livre, 20 ans déjà, en 1996.